D'abord, c'est l'origine du livre. Le titre est venu avant même qu'une ligne soit écrite. Le bonheur national brut, c'est un indice qui a été préconisé par le roi du Bhoutan, qui est un petit pays dans la chaîne de l'Himalaya, dans l'Asie du Sud-Est, pour mesurer le bonheur de son peuple. Donc, il s'appuie sur quatre critères qui sont, grosso modo, une bonne gouvernance responsable, une bonne économie, une bonne croissance économique, une préservation de la culture et un souci de l'environnement. Donc, ces quatre critères permettent de rendre compte du bonheur de ce peuple du Bhoutan. Et moi, je trouvais que c'était déjà le mot bonheur, qui est un terme assez poétique associé à deux termes aussi économiquement parlants que national et brut. Je trouvais que c'était un pied de nez assez poétique à tous les acronymes qu'on peut avoir par ailleurs, comme PIB, PNB, etc. Et probablement, l'idée était en germe déjà, mais j'avais envie, ça m'a donné envie ou ça a concrétisé l'envie d'écrire un livre qui parlerait du bonheur, de la manière dont finalement les gens arrivent à être heureux, comment il faut se battre pour... D'ailleurs, essentiellement contre soi-même pour arriver à être heureux et donc à partir de là, c'est déroulé le fil de l'histoire. Mais j'avais envie d'écrire sur le bonheur, voilà. Comment on peut être heureux aujourd'hui ? C'est une génération que je connais bien, déjà, parce que je ne suis pas très éloigné de ses personnages en termes d'âge. C'est aussi quelque chose qui me semble... Il me semble que le roman, je ne sais pas s'il faut parler du roman, mais le roman est organisé en deux parties, il commence en 81. Et il me semble que 81, en tout cas l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République, marque un tournant essentiel dans l'histoire de la France. C'est-à-dire que c'est la fin, dans les 30 glorieuses, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, les 30 années d'économie florissante qui sont terminées en 74, en fait. Mais après, il y a eu une période un peu molle, etc. Et puis là, on est reparti en 81 avec François Mitterrand. Et il me semble que ce qu'on vit actuellement, la crise financière de 2008, le nouvel ordre mondial qui est en train de s'instaurer, a ses racines profondes dans cette période. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre 81 et 2014. Et j'avais envie de témoigner de ça. Et par le biais de la fiction, et donc de mettre en scène des personnages qui auraient vécu, effectivement, ou qui seraient adolescents à cette époque-là, et qui vivraient l'âge adulte à l'époque, enfin 30 ans plus tard. Donc voilà, c'est venu de là, et aussi parce que c'est ma génération. Mais je pense que ces 30 ans d'histoire, c'est une continuité. Le livre raconte en fait le destin de quatre adolescents qui ont à peu près 17 ans quand commence l'histoire, et qu'on va suivre sur une trentaine d'années. Donc le livre démarre le 10 mai 1981, le jour de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Ils ont à peu près 17-18 ans. Et se termine le 6 mai 2012, le jour de l'élection d'un autre François à la présidence de la République. Donc le roman témoigne en fait entre ces deux dates qui sont très symboliques, de la manière dont ces quatre adolescents sont devenus des adultes, comment ils ont effectivement envisagé de grandir, comment ils ont abandonné leur rêve d'adolescent. Et donc il y a quatre personnages, il y a Paul, Rodolphe, Tanguy et Benoît. Je peux préciser aussi, c'est qu'au-delà de ces cas destinés, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéressait c'est de témoigner, donc de ramener de l'histoire dans la fiction, et que la grande histoire croise en fait, ou s'invite dans les petites histoires de ces quatre personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada